Le jeu du cavalier est connu depuis longtemps. Voici des exemples de 840. Le cavalier est en 1 et il va parcourir tout l'échiquier en passant une fois une seule par chacune des cases. Alors on peut accompagner avec un échiquier et un cavalier. Par exemple en 1 au départ, de 1 de côté on arrive à 2, de 1 de côté on arrive à 3, de 1 de côté on arrive à 4, alors 2 en horizontal, 2 en vertical et 1 de côté, d'un côté ou de l'autre, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer aux échecs qui peuvent suivre ce programme. Exemple avec des curiosités, des carrés semi-magiques, par exemple ici dans le petit carré de 4 sur 4 qui est montré, 1 plus 30 plus 47 plus 52 fait 130, 48, 51 plus 2 plus 29, 130. Dans la troisième horizontale, 4e horizontale, pareil. Première verticale, 1, 48, 31, 50, toujours 130. Deuxième verticale, troisième, quatrième. On dit semi-magique parce que les diagonales ne vérifient pas cette curiosité. 1, 2, 3, 4, petit carré semi-magique et le grand carré lui-même est semi-magique de somme 260. Encore trois exemples qui ont été trouvés avec une méthode de Wormsdorf qui sera précisé par la suite. On peut toujours arrêter la vidéo pour voir. Solution de l'air 1759 qui a utilisé des symétries centrales comme on va montrer ici. 1, 2, 3. Alors à partir de 5, on utilise la symétrie par rapport au point rouge dans le demi carré du bas. Suivant, symétrique de 3, symétrique de 3, symétrique ici de 3, ensuite symétrique de 4, symétrique de 4, oui, 3. On recommence avec des symétries à partir de ce niveau. Et on termine de remplir le rectangle du bas, de cette façon. Ensuite on passe aux symétrie par rapport au point noir, le centre du grand carré. Alors on peut suivre toutes ces symétrie. En arrêtant la vidéo si on veut. On va arriver à la case 64 et toutes les cases de l'échiquier ont bien été recouvertes. Une fois et une seule. Retour au menu. La méthode de Warnsdorf. Alors on peut essayer de trouver une solution au hasard. Mais on peut chercher longtemps. Vaut mieux jouer plusieurs fois à l'euro million et gagner. On n'a plus de chance. Alors la méthode dite de Warnsdorf est en fait un truc pratique, heuristique dirait-on, qui est expliqué ici. On démarre en case marqué 1. On a le choix entre B3 et C2. Alors choisir, dit Warnsdorf, la case qui a le moins de poids. Par exemple, la case C3 peut donner sur E1, E3, D4, B4 et A2. Elle a un poids 5. L'autre case a le même poids. Alors dans ce cas, on choisit au hasard. On va choisir B3 ici. Même traitement. 1, 2, 3, 4, 5 possibilités pour continuer. Parmi... Alors si on choisit C1, poids 3. D2 a pour poids 5. D4 a pour poids 7. C5, 7 et A5, 3. Donc on a le choix entre C1 et A5. On choisit A5 dans ce jeu. Alors si on est bloqué à partir d'un certain niveau, on peut revenir au choix précédent. Alors même traitement. Ici on a C4, C6, B7. B7 a pour un poids plus faible. Donc on choisit B7. Bon, on peut remarquer que quand on est proche du bord, les poids sont plus faibles. C'est une idée simple. Se rapprocher du bord autant que possible. Alors voilà le trajet. On peut toujours arrêter la vidéo. A chaque étude, à chaque choix à faire, on utilise cette méthode de Reinsdorf. Alors on va aller jusqu'à 64. Voilà, on est arrivé en A8. Menu. Une décomposition. Bon, on a vu que si on prend l'échiquier et qu'on essaye de suivre le trajet, c'est un petit peu... L'écheveau est un petit peu embrouillé. Alors on a découpé la recherche en quatre morceaux. L'écheveau est dénoué de cette façon. Alors en parcours, on démarre ici donc en haut à gauche. Et on fait un parcours en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. On a fait un lacet losange. On passe au petit carré à droite. On refait un tracé losange. On passe au carré du bas à droite. On refait un lacé losange. On passe au dernier petit carré. Et on refait un tel parcours. Bon, on passe ensuite. On est à la case 16. On arrive à la case 17 en suivant en bas. Et on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce sont des lacets carrés ici. On passe ensuite au troisième carré. Où on fait encore. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Des lacets losange. Dernier carré en haut. Sens des aiguilles d'une montre. Des lacets carrés. Voilà. On peut vérifier en reportant dans l'échiquier qui est à droite. On peut vérifier qu'on a trouvé un résultat pour le jeu du cavalier. On prend ici le symétrique du trajet précédent. Voilà comment on s'est parcouru. On remarque qu'on tourne dans le sens. Un verre des aiguilles d'une montre. Un lacet carré. Un lacet losange. Un lacet carré. Un lacet. Un lacetage. Un lacet. Un lacetiziato. Un lacet. horizontale en bleu ou une symétrie centrale de dont le centre le point vert ici et le centre du cas initial peut toujours arrêter voir alors essai après avoir choisi la première case par exemple partir de cette case par la méthode de wansdorf ici alors on va essayer de rester près du bord voilà la 2 voilà la 3 voilà la 4, 5, 6, 7, on arrive à faire un peu près le tour alors 8 ici, 9 on revient en bas 10 11 12 13 là haut 14 15 16 17 18 19 alors 20 arrivé ici 21 on va aller chercher là 22 23 23 24 25 alors 26 on va aller chercher là haut 27 28 voilà un coin haut gauche qui est plein 29 29 30 30 ici 31 bon ça demande à chaque fois un peu de réflexion calculer des poids éventuellement revenir en arrière 32 32 alors 32 on va le mettre là haut 33 on continue notre recherche sur les bords alors 34 35 35 on va remonter 36 là haut 37 37 38 38 alors on peut éventuellement revenir en arrière avec ce bouton on dit qu'on allait en 38 après un 39 c'est sur le bord 40 on va revenir là haut 41 42 43 44 45 45 est-ce qu'on va mettre ça on va remonter on va remonter 46 46 alors 46 ici 47 47 47 on va aller sur le bord 48 48 49 49 bon on va y arriver 50 où est-ce que je vais le mettre celui-là 50 enfin on va remonter les chiffres 51 52 52 ça va pas aller 52 on va le mettre là 53 53 54 54 on va remonter 55 55 55 56 alors sur le bord 57 57 on commence à y voir clair 58 59 60 61 62 62 là-bas dans le coin 63 et 64 63 réussi alors à essayer cette méthode de Hansdorf qui fonctionne assez souvent correctement retour au menu on peut utiliser le programme interactif en flash qui a servi pour faire cette vidéo programme interactif plus intéressant plus plus interactif que cette vidéo bien sûr en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo 66 67